Amis croisés, bonjour. Je vais prendre un deuxième entretien sur l'histoire secrète de la philosophie, des origines jusqu'à la philosophie moderne. Donc la dernière fois je vous ai parlé de deux personnages qui sont Filon le Juif et Simon le Magicien, qui ouvraient les deux voies ésotériques de la philosophie moderne. À partir du deuxième siècle après Jésus-Christ, vont se trouver notamment à Alexandrie, qui est la capitale de la gnose, donc de la connaissance réservée aux initiés et hostile au christianisme, un certain nombre de philosophes néo-platoniciens, qui sont d'une actualité assez étonnante, ce que l'on ignore d'une façon générale. D'abord un mot pour vous dire qu'à partir du moment où l'Église est établie à Rome, elle est évidemment persécutée, mais les théologiens se penchent sur la philosophie grecque ancienne pour essayer de la christianiser, c'est-à-dire essayer d'insérer le christianisme, de convaincre les païens par un mouvement culturel qui s'appelle l'hélénisme chrétien, de convaincre les païens que la philosophie chrétienne, si l'on peut employer ce terme, n'est pas incompatible avec la philosophie ancienne, à condition évidemment de la mener sur le chemin du salut, c'est-à-dire de la sanctifier, d'en modifier notamment la métaphysique. Rome va être donc le centre de cette théologie. Il y a une partie qui est développée en Orient, mais qui avec Saint-Irénée va venir à Rome pour faire une union totale des penseurs chrétiens. Par opposition, la gnose, le centre principal de la gnose, est Alexandrie, qui est donc une très importante ville commerciale. Dans l'Alexandrie va se développer l'ésotérisme, une doctrine va se développer l'ésotérisme, des doctrines ésotériques, philosophiques, ésotériques, c'est-à-dire réservé à des initiés, et qui sont cosmopolites, d'où l'actualité évidemment de ces doctrines. Par contre, on peut considérer que le christianisme n'est pas un ésotérisme, parce que le Christ a révélé toute la vérité, donc il est ce que les spécialistes de l'ésotérisme appellent un exotérisme. Tout y est dit, rien n'est caché. Et il n'est pas cosmopolite, car il n'est pas lié à un culte du cosmos, mais il est universel. C'est-à-dire qu'il respecte le particulier, et ils le font dans un tout, mais le particulier garde son identité. Alors que le cosmopolitisme font tous les particuliers, dans un grand tout. C'est ce que nous vivons, c'est-à-dire que tous les particuliers politiques, c'est-à-dire les nations, sont aujourd'hui emmenés vers un grand tout, un gouvernement mondial. Par contre, le Christ n'a pas dit de détruire les nations, il a dit de les convertir. Ce n'est pas du tout la même chose. Chacun peut rester soi-même, mais doit se convertir au catholicisme. Ce qu'a fait la France, ce pourquoi elle a été protégée par la Providence, et malheureusement la Révolution a apostasié la religion catholique qui était le fondement de notre nation, ce pourquoi la France a subi trois invasions allemandes, et désormais une invasion musulmane. C'est un châtiment. Je reviens à mon deuxième siècle, parce que sinon j'irai trop loin, comme souvent, pour vous parler de trois philosophes néo-platoniciens, très peu connus, et qui sont eux aussi d'actualité. Le premier, c'est Carpocrate. Carpocrate qui vit à Alexandrie au début du deuxième siècle après Jésus-Christ. Alors il est précédé par un... Il fait partie d'un mouvement qui s'appelle Hébionite. Ce sont des gnostiques Hébionites. En vérité, les Hébionites, ce sont des Esséniens. Ce sont des Esséniens. Donc vous savez que l'Essénisme était une secte juive. Ceux qui ont envie de vendre des livres ont brodé pour faire croire que le christianisme avait quelque chose à voir avec l'Essénisme, qui est une absurdité. Des plus grands historiens des religions, même gnostiques comme Éliade, ont bien démontré qu'il n'y avait rien de commun entre l'Essénisme et le christianisme. Le Christ n'est évidemment pas un Essénien, ni Saint-Jean, bien entendu. Ça, ce sont des fantasmes et des choses qui sont propagées par cette pseudo-Église de Jean. Quand je parlais de Simon le magicien rejeté par Saint-Pierre et Saint-Jean ensemble, ça n'était pas pour rien. C'est parce qu'il n'y a pas d'Église de Jean. Avis à ceux qui prétendent en descendre, certains se sentiront visés. Donc, à Alexandrie, le premier Hébionite, Essénien, est Sérinte. Et Sérinte prétend que la création n'a pas été le fait de Dieu, mais d'un démiurge. Qu'est-ce qu'un démiurge ? Un démiurge, c'est un Dieu second. Et ce démiurge, c'est en fait simplement, non pas un créateur ex nihilo, mais un, je vais employer des mots, un horloger, un ordonnateur du cosmos, un grand architecte de l'univers. Je ne sais pas qui se sentirait visé. Et à partir de cette erreur, d'autres philosophes vont suivre, dont un, et qui s'appelle Carpocrate. Alors, Carpocrate, il est néo-platonicien, donc un disciple de Philon le Juif, mais également de Pythagore. Il y a, vous savez que Pythagore va apparaître prochainement un livre sur l'histoire secrète de la philosophie grecque, mais Pythagore est le premier philosophe ésotérique, c'est-à-dire avec une double doctrine, une réservée aux initiés, et l'autre pour les étudiants. Donc, à Alexandrie, Carpocrate développe une double doctrine, et il est le premier à être communiste, c'est-à-dire qu'il est l'ancêtre des communistes. Il met en commun les biens, avec une particularité, c'est qu'il met aussi en commun les femmes. Donc, on est avec Carpocrate, à la fois à l'origine du communisme et du gauchisme. Mettre en commun les femmes, alors c'est réservé à ceux qui sont purs, parce que les Esséniens se détachent du corps, donc à partir du moment où vous êtes simplement un pur esprit, vous pouvez vous adonner à l'orgie ou à transgresser toutes les lois du décalogue. Vous voyez qu'on est très proche du gauchisme, et évidemment, une telle mystique, un mystique entre guillemets, aura beaucoup de succès pendant les temps féodaux, vous avez des sectes, notamment les frères et sœurs du libre-esprit, qui mettent les femmes en commun, et qui sont à l'origine de la libre-pensée, donc là aussi, c'est d'actualité, ou ceux qu'on appelait les turlupins, c'est d'ailleurs passé dans le langage populaire. Alors, ce n'est pas le plus important des néo-platoniciens, mais je voulais quand même le signaler, parce qu'on est quand même déjà dans les temps modernes. Le plus important de tous les philosophes néo-platoniciens, celui d'ailleurs qui cristallise le mouvement et qui en est le plus grand théoricien, c'est Plotin. Plotin qui est un païen, mais qui va accoupler le néo-platonisme avec l'ésotérisme oriental, l'ésotérisme judéo-égyptien, dont je vous parlais tout à l'heure. Plotin, d'abord, la question que je vais poser aux étudiants, c'est connaissez-vous Plotin ? Ce n'est pas une colle, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un professeur à donner des notes. Moi, quand je me suis penché sur la philosophie, on ne m'a pas parlé de Plotin, jamais. Or, j'en ai entendu parler beaucoup plus tard, dans des cercles très différents. Et, en fait, Plotin est à l'origine de toute la philosophie dite arabe, dont je vous parlerai une prochaine fois, je dis dite arabe parce qu'elle n'est pas arabe, encore un mensonge de l'histoire officielle. Il est à l'origine de la théosophie, donc du fameux, et lui aussi méconnu, théosophe Jacob Boehm, qui est un idéaliste avant Descartes, autre imposture de l'histoire officielle. Question au passage, connaissez-vous Jacob Boehm ? Savez-vous ce qu'il a écrit ? Non. Il est à l'origine du New Age, notamment. Et il est aussi, Plotin est donc aussi à l'origine, de philosophes aussi importants que Spinoza, qui est l'ancêtre du communisme, du socialisme et du communisme, Leibniz, qui est l'ancêtre de l'occuménisme actuel, et Spinoza, Leibniz, qui sont des cartésiens, même s'ils ne sont pas des cartésiens pursu, qui sont aussi à l'origine de la philosophie des Lumières. Donc nous nous retrouvons avec la Révolution, la philosophie qui va conduire à la Révolution. Donc connaissez-vous Plotin ? Non, très peu. Or Plotin, qui est un immense philosophe, puisqu'il va influencer pendant... On va quasiment parler de Platon et d'Aristote à travers Plotin, jusqu'aux traductions, notamment d'Aristote, au XIIIe siècle, par les Dominicains, directement du grec, je précise d'ailleurs les traductions des Dominicains, alors que celles des Arabes ne sont pas directement du grec. Donc Plotin est un immense philosophe. Or, il est le théoricien de ce que l'on appelle l'un. Tout est un, c'est-à-dire que tout est contenu dans un principe unique, c'est ce qu'on appelle le monisme de l'être. Et donc, à partir de ce moment-là, Dieu ne devient qu'un esprit cosmique, un esprit interne au cosmos. C'est l'origine de toutes les philosophies qui sont dites spiritualistes, dont le cartésianisme, évidemment. Alors que pour un chrétien, je répète, il y a deux êtres, il y a l'être de Dieu et l'être de l'univers qui ne sont pas confondus. Ce qui change tout. Donc, tout est un, nous sommes dans un monisme intégral, ce qui n'est pas d'ailleurs une trahison de la philosophie de l'Antiquité. Car la philosophie de l'Antiquité était enfermée dans un monisme métaphysique pour une raison très simple, c'est que les philosophes n'avaient pas connaissance de la révélation du Christ. Donc c'est tout à fait normal pour les philosophes de l'Antiquité, par contre, c'est anormal pour les philosophes qui vivent et qui connaissent évidemment l'enseignement du Christ. Plotin décrit trois hypostases qui sont donc l'un. La deuxième hypostase, c'est l'intelligence. Mais cette intelligence est uniquement contemplative, c'est-à-dire qu'elle renonce à tout ce qui pourrait être étudié à partir d'une matière, puisque la matière, comme dans les traditions, dans la tradition indienne ou dans Platon, n'existe pas, elle n'est qu'un reflet, elle est une illusion, alors que le christianisme est un réalisme, c'est-à-dire que nous, nous considérons la matière comme un fait, un donné à la connaissance, qui n'ont pas une illusion. Et la troisième hypostase, qui est la plotinienne, qui est la plus importante, c'est l'âme. Donc l'âme qui n'a évidemment rien à voir avec l'âme chrétienne, il y a eu des confusions, beaucoup les ont confondues, mais à tort. Et cette âme, est-ce que l'on peut appeler une âme du monde ? Ce serait un esprit, une âme, qui animerait l'ensemble de l'univers. Ce que l'on va retrouver dans nombre d'hérétiques, mais aussi dans nombre de philosophies. L'intéressant dans Platon est également qu'à partir de cette âme du monde, il considère que l'homme, l'individu, l'homme, pardon, est un individu, c'est-à-dire qu'il est ce qu'il appelle une individuation d'une âme du monde. Je voudrais préciser, au sens chrétien, l'individu existe, bien entendu, il est l'union d'une âme et d'un corps. Dieu crée une âme pour notre corps, qu'il anime, c'est la forme de notre corps, comme disait Aristote. Tandis que, pour Plotin, l'âme de l'individu est une parcelle de l'âme du monde, c'est-à-dire de l'âme cosmique. C'est le fameux rapport hermétique entre le microcosme, l'homme serait un microcosme du macrocosme. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, l'intelligence de l'homme devient divine, parce que l'homme devient lui-même une part de la divinité, qui n'est qu'une divinité spirituelle, mais l'homme en devient une part. Nous sommes là, à l'origine très, très lointaine de l'humanisme, qui va affirmer que l'homme est Dieu, parce que l'homme va se sentir comme une parcelle de Dieu. Et nous sommes évidemment là aussi, à l'origine très lointaine et inconnue, de la philosophie des droits de l'homme. Parce que la philosophie des droits de l'homme n'est possible que si l'homme prend la place de Dieu. La philosophie des droits de l'homme est la philosophie qui descend d'un humanisme, c'est-à-dire de l'homme qui a pris la place de Dieu. Tout cela remonte à Plotin, de même qu'elle est lumière. Alors vous voyez que cette philosophie de Plotin, qui a inspiré pendant plus de dix siècles nombre de philosophes, n'est pas étudiée à l'université, alors qu'elle mériterait de l'être. Donc j'ai évidemment fait une étude plus approfondie que ce que je suis en train de vous expliquer, dans ce livre que je vous ai présenté la dernière fois, et qui s'appelle l'après-cabale. L'autre intérêt de Plotin, puisque je me penche sur la vie secrète des philosophes, c'est qu'il vient à Rome, donc il vient d'Alexandrie à Rome, où il fonde une école, que l'histoire officielle dit occidentale, alors qu'elle est orientale, et qu'à partir de cette école, beaucoup de philosophes vont propager les doctrines plotiniennes dans le monde entier. Tous ces philosophes seront des anti-chrétiens acharnés, c'est-à-dire jusqu'à s'introduire auprès des empereurs. Le Plotin lui-même est initié, est un initié païen, et il est en contact avec des sénateurs à Rome, donc si vous voulez, et comme les philosophes néo-platoniciens ou stoïciens de Rome, ils demandent aussi les persécutions des chrétiens, donc on est aussi dans une persécution anti-chrétienne. Et il y a deux héritiers, qui sont Porphyre et Jamblique, qui eux vont propager les doctrines plotiniennes dans tout le monde de l'époque. Jamblique notamment, qui va fonder une école à Antioche, où il y aura un fameux hérétique qui est Arius, et une autre école à Athènes. Et de cette école d'Athènes, je voudrais vous parler d'un troisième philosophe, qui n'est pas connu non plus, ou tout au moins pas suffisamment à mon avis, et qui est Proclus ou Proclos ou Proclus. Proclus qui se trouve à la tête de l'école d'Athènes, donc on est un petit peu plus tard, mais on est au début du 5e siècle. Et Proclus a cette particularité d'être un initié à une science occulte qui était déjà celle de Porphyre et de Jamblique, et qui s'appelle la théurgie. Qu'est-ce que c'est que la théurgie ? C'est une science occulte très proche de la magie, et par laquelle les initiés prétendent faire descendre la divinité en eux-mêmes. C'est-à-dire que le divin descendrait dans la personne. Je le signale, font partie de ce que l'on appelle la voie ésotérique, font partie de ce que l'on appelle la voie ésotérique rationaliste. C'est-à-dire que le rationalisme, tel qu'il est entendu par les néo-platoniciens, s'accompagne d'une science occulte, qui est une science divinatoire, et qui est censée faire descendre des divinités cosmiques dans les individus. Ce qui, à ce jour, n'a pas été vérifié scientifiquement. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de Carpocrate, qui était pythagoricien, et Pythagore a cette particularité absolument incompatible avec le christianisme, qui est de croire en la transmigration des âmes. C'est-à-dire que, malheureusement, une doctrine qui avait atteint Platon, la doctrine de la réminiscence platonicienne, était une doctrine qui s'intégrait dans la transmigration des âmes. Tout ça remonte à l'hindouisme. Donc, on a là des racines très anciennes. Très anciennes et tout à fait d'actualité. Donc, Proclus lui-même est un théurge. Donc, il croit aussi, évidemment, que tous ces philosophes-là ne sont pas rationnels. Mais Proclus est considéré, tout à fait officiellement, comme un trait idéaliste. C'est-à-dire que c'est un ancêtre officiel de Descartes. Il y a une filiation de Proclus à Descartes. Proclus a cette particularité, c'est de considérer que les idées platoniciennes sont ce que l'on appelle des hiérophanies, c'est-à-dire des manifestations d'une lumière. Et cette lumière, c'est celle du soleil judéo-égyptien. Donc, par Proclus, l'idéalisme cartésien peut être attaché à l'ésotérisme judéo-égyptien, c'est-à-dire au premier temps de la Gnose. Ce qui n'est pas très surprenant, puisque, comme je l'ai dit la dernière fois, et que, évidemment, je vous parlerai une autre fois, Descartes a connu et a probablement été illuminé dans une secte rose-croix, qui sont des initiés judéo-égyptiens du XVIIe siècle. L'autre particularité de Proclus, alors Proclus écrit un hymne au soleil, et il suit un des empereurs qui a aussi persécuté les chrétiens, ou tout au moins qui a mis fin à la tolérance, qui était Julien Laposta. Et Julien Laposta, qui était lui aussi un adepte du culte solaire. Vous savez que le culte solaire a été un des derniers cultes à régister à la christianisation de l'Empire, et que le culte solaire s'est ensuite vengé, notamment dans un rite maçonnique qui s'appelle le rite écossais, et qui n'a rien d'écossais, mais ça je parlerai encore aussi une autre fois. Tout se tient, évidemment. Si je remonte aux origines de la philosophie moderne, c'est aussi parce que je remonte à l'origine de cette imposture, et qui est de considérer que la franc-maçonnerie est compatible avec le christianisme. Autre fait extraordinaire pour le dénommé Proclus, donc d'abord, c'est un ancêtre officiel de l'idéalisme, donc qui sera aussi peu rationnel d'ailleurs, et l'autre fait extraordinaire, c'est qu'il est le falsificateur, très probablement, parce que là, il n'y a qu'une hypothèse, des historiens l'ont déjà envisagé, mais le falsificateur de ce que l'on appelle la théologie négative. Vous savez que dans la théologie chrétienne, vous avez la théologie positive, c'est elle qui exprime ce que Dieu est, ce qu'il peut être, on donne ses attributs, etc., en très grande partie en se fondant sur l'aristotélisme, et puis une autre qui est de considérer ce que l'on ne peut pas dire de Dieu, c'est-à-dire ce en quoi Dieu est ineffable, nous ne pouvons pas tout savoir de Dieu, donc il y a aussi une théologie négative, dite négative. Mais la particularité de Proclus et la fameuse falsification de cette théologie négative qui remonterait probablement à Denis l'Aréopagite, contemporain de Saint Paul, c'est que dans Proclus et dans un texte qui est un texte hermétique du 5e siècle, le corpus du 5e siècle hermétique, Dieu est considéré comme un non-être, c'est-à-dire que Dieu retourne au néant, ce qui est une hérésie extrêmement importante parce qu'elle va être à l'origine de ce que Maître Ecarte va appeler la déité, c'est-à-dire Maître Ecarte va, quelques siècles plus tard, spéculer à partir de la Kabbal sur ce qu'il va, la déité, une sorte d'abîme sans fond de la divinité qu'il va considérer comme un non-être. Bien sûr, tout cela sera absolument condamné par l'Église et vous allez me dire quel est l'intérêt de voir la filiation de la falsification de la théologie négative jusqu'à Maître Ecarte, quel est l'intérêt de Maître Ecarte ? Oh ben la réponse est extrêmement simple, c'est que de Maître Ecarte à la Renaissance et à la Réforme, la filiation est officielle et qu'elle est absolument directe. Maître Ecarte est à l'origine d'une révolution épistémologique qui va atteindre les humanistes de la Renaissance mais qui va aussi être à l'origine de la Réforme ou du quiétisme et qui existe mais qui n'est pas reconnue par l'histoire officielle. Donc de cela, je ferai évidemment l'objet d'un troisième entretien une prochaine fois. Voilà, donc je vous remercie et je voudrais conclure de la même façon. Je suis ici pour inciter les étudiants à rechercher la vérité. Je ne dis pas que tout ce que j'ai écrit est complet. J'ai ouvert des voies, je cherche à ouvrir des voies et je veux leur donner un instrument de travail pour que leur âme soit sauvée du diable. Vous savez que le diable a deux instruments pour nous damner. L'un des deux est le sexe. Donc quand j'ai parlé de Carpocrate et de la débauche, il est évident que le diable sait utiliser le sexe pour nous damner. Mais l'autre, évidemment, le pire est le mensonge. Alors nous vivons la civilisation du mensonge et l'un des pires mensonges est de dire que le christianisme est irrationnel alors que le christianisme est la plus rationnelle de toutes les religions puisqu'elle est à la fois rationnelle et réaliste. Ce que n'est pas la philosophie moderne qui usurpe le langage du christianisme. Donc à tous ceux qui encore une fois veulent éradiquer puisque le christianisme puisque ce que nous vivons, le mondialisme aujourd'hui cherche à éradiquer le catholicisme. Je répète que nous résistons, que nous sommes des résistants catholiques et je dis à tous les ennemis du catholique qu'ils nous trouveront en face d'eux parce que nous sommes des croisés. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.